Bon début de semaine à tous, madame, messieurs, nous sommes lundi 28 janvier 2019. Nous sommes lundi 28 janvier 2019, merci de rester fidèles à la Radio Liberté Kinshasa et de rester fidèles également à votre magazine temps aimé, kiosque. Nous sommes là, toujours présentes pour vous servir, nous, c'est Gisèle Etocco. L'actualité ce lundi 28 janvier 2019 est marquée par les événements survenus dimanche à Nuboumachi où les étudiants ont manifesté notamment contre le manque d'eau et d'électricité aussi, le réagissement de frais académiques et il y a eu la répression policière. Les bilans ont fait état de quatre morts dont trois étudiants et un policier. L'actualité ce matin, c'est également la situation à Yumbi où 50 fausses communes ont été découvertes à Yumbi. À Yumbi, où il y a eu, je ne sais pas moi, un frottement entre le Banounou et le Batende, le bureau congé des Nations Unies aux droits de l'homme qui était accompagné d'une délégation des autorités militaires sur place ont découvertes 50 fausses communes. Nous parlerons également de la grève transco, les transports ce matin difficiles, les travailleurs de transco en grève. Et nous allons terminer, le dernier sujet d'actualité, c'est donc à l'Assemblée nationale où il y a installation du bureau provisoire aujourd'hui, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà, ce sont là les sujets à la une de ce magazine kiosque de ce lundi 28 janvier 2019. Grand merci au réalisateur du kiosque Doudou Montiri. Et à la technique, nous disons aussi merci à Stéphane Bandouzi. Nous avons trois invités dans ce studio de la Radio Liberté Kinshasa. Voilà, nous avons Pascal Hohondji à qui je dis bonjour. Bonjour Gisèle, merci beaucoup pour l'invitation. Bien qu'elle m'a été signifiée juste quand je prenais les escaliers. Mais vous êtes là. C'est important parce que lorsqu'il faut rendre service à la nation, vous savez depuis longtemps, c'est un engagement et j'ai bien voulu confirmer cet engagement. Ok, merci Pascal, toujours disposé pour kiosque. En face de lui, nous avons... C'est les Cananguilas, à qui j'ai dit aussi bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Pascal et à John. J'anticipe pour dire bonjour à John. Je suis content d'être invité ce matin dans un kiosque après... Après plusieurs mois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On sait que kiosque a été... Depuis quelques mois, je veux dire, on a donné à kiosque une couleur qui ne lui est pas actuelle. Ça c'est votre opinion. C'est votre opinion, c'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Kiosque est toujours ouvert à tout le monde. Toutes les opinions sont importantes dans kiosque parce que cela fait la beauté de la démocratie. Si vous permettez, j'aimerais donner une information et compatir au malheur qui arrive au confrère Jean-Pierre Kayembe de RTGA qui a été agressé sérieusement la nuit à la foire internationale de Kinshasa. Ah bon ? Ce téléphone volé, toutes ses pièces d'identité, ses cartes bancaires emportées par une certaine unité de la police qui habiterait la Piquine. Kayembe promet de porter plainte contre inconnue ce matin. En tout cas, là où il est, je lui exprime ma compassion et je souhaite que justice lui soit rendue. Merci. Alors merci Cédé Kadangui là. John Lungui là. John Lungui le moins l'habitué. Je ne voulais pas faire un projet ici contre qui que ce soit. La déontologie nous interdit de nous adresser des critiques sur le plateau de télé. Je crois que je suis content pour l'invitation ce matin, bien même que je l'ai reçu. Moi, je l'ai reçu nuitamment pendant que j'ai dormi encore. Mais merci d'avoir pensé à moi et on est là pour analyser et commenter l'actualité. L'actualité des jours, nous lisons les titres de journaux parus ce lundi dans la capitale. Forum des As a titré Kyungu Akumwanza pour présider le bureau provisoire. Ouverture ce lundi de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, les leaders du Grand Katanga assurent que Katoumine Serigira nie en ennemi, nie en obstacle de Félix Tisekedi, écrit Forum des As. Elima News met à sa une les élections de 2018 entre cafouillage et tripatouillage, conflits ouverts, vont-elles régler la crise de légitimité en repuie démocratique du Congo, jaloux d'un souverainisme à géométrie variable ? C'est les titres de Elima News qui écrit également à sa une face à la cohabitation FCC-Cache. La Mouka rejette la main tendue de Fachi et s'assure une place de choix dans l'opposition républicaine. Congo Nouveau met à sa une la FDC-A de Modeste Barati, première force politique de la RDC, 109 élus, dont 41 députés nationaux et 68 députés provinciaux. Mesures conservatoires de la présidence, écrit Congo Nouveau, des mandateurs, ministres visés. Ce sont les titres de journaux que nous avons reçus ce matin. Pascal Ounzi, ce matin, c'était difficile d'arriver. Problème de transport, grève à Transco, les agents qui réclament des arrêts de salaire. Mais curieusement, c'est le DG. Il y a eu le DG qui a été démis de ses fonctions, qui a été réhabilité par le ministre de Transport. C'est ça même là, ce qui condamne les agents qui sont aujourd'hui en grève. Les gens qui voulaient à ce que le DGA puisse être maintenu à la tête de Transco. Oui, problème de transport se pose. Nous avions suivi les agents aujourd'hui, montés au créneau, déplorant la mégestion. Ils ont cité exactement le directeur général. Je sais, c'est un problème qui date de longtemps. Monsieur Kirumba. Les accessoires pour les véhicules posent aujourd'hui problème chez Transco. Je ne sais pas comprendre si ça peut être expliqué par quoi. Parce qu'à un certain moment, on nous a fait voir à travers la télé qu'on avait importé les containers contenant les accessoires maintenant pour les véhicules. Mais curieusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça pose problème. Le problème, d'abord, c'est en termes de paiement des agents. Et ils se disent déjà, aujourd'hui, un mois d'un paiement. Et ça veut dire, en d'autres termes, ils sont souvent payés régulièrement. Du fait, simplement, d'un mois, lorsqu'il y a grève, ça veut dire, par le passé, ils étaient correctement payés. Mais il y a un problème. Les véhicules tombent facilement en panne. Simplement parce que les altères sont totalement aussi détériorés et délabrés à travers la ville provaine de Kinshasa. Je vous disais toujours par le passé ici que parmi les secteurs où le régime Kabila avait échoué lamentablement et totalement, c'est la réhabilitation des altères. D'abord, je suis ici dans la ville de Kinshasa, où pendant 21 ans, pratiquement, parce que là, j'englobe même le temps du pouvoir de son père, où on n'a pas été à mesure de réhabiliter les altères. On n'a pratiquement rien créé. Je vous citais les communes. J'entrais dans les communes. Vous vous rendrez compte que dans les communes, toutes les avenues sont délabrées. Parfois, le passage pose problème. Quand je me retrouve ici, je prends la commune de Kinshasa, la commune de Baroumbou. Vous quittez les autres communes pour entrer en ville. Alors, je vois le grand marché. Et à son temps, on prenait Bokassa ou Kassai. Et aujourd'hui, et Kassai et Bokassa délabrés. Et qu'est-ce que ces véhicules font ? Toutes les routes. Ils empruntent maintenant des petites routes, encore totalement délabrés. Et là, avec beaucoup de difficultés, ils forcent le passage. Le fait de forcer de temps en temps le passage, deux, trois, quatre mois après, c'est le véhicule qui tombe en panne. Et voilà le cas aujourd'hui. Donc, il faudrait mettre... Vénon, en haut du problème de la grève des agents de Transco, ils réclament les arrêtés de salaire. Il y a aussi le problème de la réhabilitation du DG. Le DG qui a été désavoué par les agents, qui a été, par le personnel, qui a été réhabilité par le ministre de Transport. Et aujourd'hui, voilà là où on arrive. Comment est-ce que vous expliquez cela ? J'étais en train d'expliquer parce que moi, je ne vois pas... Mais j'ai mes gestions et le ministre les réhabite. Est-ce que le ministre de Transport, il travaille pour l'intérêt du personnel ou pour ses propres intérêts ? Évitons les sentiments. Simplement parce que... Non, il n'y a pas des sentiments. Nous sommes en train de voir, d'analyser le problème même de cette grève. Je vais vous expliquer. Je suis dans l'analyse. Oui. Les agents disent que nous avons fait un mois d'impayement. Un mois. Ce n'est pas plusieurs mois. Non, c'est comme ça. C'est plusieurs mois. Non. C'est plusieurs mois d'impayement parce que le problème ne commence pas aujourd'hui. Non, non. C'est plusieurs mois d'impayement. Si vous suivez correctement le point de vue, ils ont fait déjà un mois sans être payé. Ils sont maintenant dans le deuxième mois d'impayement. Il y a un problème de mes gestions aussi. Ils avaient déjà voué leur DG Kirumba qui a été réhabilité par le ministre. Je suis d'abord au niveau du payement des agents parce que l'on est, c'est celui-là. Lorsque les gens disent qu'à peine un mois, peut-être deux mois d'impayement, l'on ne dit qu'ils voudraient dire quoi en d'autres termes. C'est qu'ils ont toujours été bien payés par le passé. Sinon, ils devraient être payés par le temps. Mais c'est comme ça que ça veut dire en d'autres termes. Au moins que vous me disiez qu'ils ont accumulé plusieurs mois d'impayement et à ce moment-là, on peut analyser dans le même contexte que vous. Mais à ma connaissance, je sais qu'ils ont fait un mois, deuxième mois d'impayement aujourd'hui et ça pose problème. En tout cas, c'est plus de moins. Parce que nous avons eu à traiter ces dossiers des transco ici. Un problème, c'était par rapport à la réhabilitation du ministre. Je reviens à vous, c'est l'état d'anguilat. C'est le dossier des transco. La grande question qu'on se pose, les agents, le personnel qui avait désavoué le DG, les agents aujourd'hui ont vu leur DG, parce que quand le DGA avait fait l'intérim, il a fait l'intérim, il a quand même été salué, sa gestion a été approuvée par le personnel. Et comment explique ? On se demande aujourd'hui, est-ce que le ministre de Transport, est-ce qu'il travaille pour l'intérêt du personnel ou pour ses propres intérêts ? Parce qu'un DG qu'on a désavoué, lui, il est réhabilite au détriment du personnel. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est que tous ceux qui emmènent, grève de transco, c'était difficile de sortir ce matin. C'est la population qui en souffre, c'est les cananguilat. Vous savez, Gisèle, votre question trouve la réponse dans la question elle-même. C'est-à-dire que vous posez la question à laquelle vous répondez avec votre propre question. C'est tellement clair. Regardez, ici, il y a un problème. Est-ce qu'il y a crise à la société transco ou pas ? La réponse est claire, il y a crise. Mais j'aimerais aussi contredire Pascal quand il dit que c'est un mot. Non, ce n'est pas un mot. Les dossiers transco, nous l'avons traité, ça fait deux mois et deux mois. Et ces agents réclamaient toujours les paiements de leur salaire. Dire que c'est un mot, moi, ça m'étonne. Supposons même que ça soit un mois. Est-ce que pour un mois d'arriéré de salaire, les agents peuvent décider d'aller en grève ? Seulement parce qu'ils ont fait un mois sans avoir été payés, c'est qu'il y a cette crise. Mais c'est quoi le nez de la crise ? C'est quoi la tête des pros de la crise ? Se trouve être la réhabilitation d'un DG, monsieur Michel Kirumba. Kirumba, depuis qu'il est à la tête de cette société, il a d'abord voulu tribaliser la société. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le même Kirumba a déjà plusieurs fois licencié massivement les agents de transco. Moi qui vous parle, Kirumba m'a même menacé par téléphone. Il a effectué un licenciement massif. J'ai traité cette information. À l'époque, j'ai travaillé pour RTGA. Il m'a appelé, me menaçant au téléphone. Et donc, prendre quelqu'un qui est la base de la crise et les réhabiliter signifie alimenter la crise. Et la question qui s'en pose, pourquoi José Makila a-t-il alors décidé de réhabiliter un monsieur qui semble être, je vais dire, la base de la crise ? Ça, c'est la question. Et la réponse est claire, c'est pour ses intérêts personnels. Regardez, lorsque Kirumba arrive à la tête de cette société de l'État, je me rappelle que les trois premiers mois de ce monsieur à la tête de cette société ont été un peu bons. Je dis un peu bons parce qu'à l'époque, Kirumba n'avait pas encore décidé de, je vais dire, de faire engager dans la société que les gens de sa province. Et ça, c'est la pratique, c'est l'habitude, c'est les comportements que nous, en tant que journalistes, nous devons combattre. Alors, pour lui, dans sa tête, c'est que pour travailler dans cette société, il faut avoir, je vais dire, ses origines où il faut être quelqu'un qui lui maîtrise parfaitement bien. Tout part des là. C'est comme ça que, quand vous comptez depuis les temps que Kirumba est au transco, ça fait cinq ans qu'il a licencié massivement les gens. Ça fait cinq fois. Cinq fois. Donc, cinq vagues du personnel licencié massivement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qui avait motivé la décision de suspendre Kirumba ? Ça, c'est aussi une question à laquelle on doit répondre. C'est la mégestion, c'est les tribalismes, n'est-ce pas ? C'est le trafic d'influence aussi parce que Kirumba, c'est quelqu'un qui s'est bombé la poitrine pour dire aux agents, écoutez, vous ne me ferez rien, je suis en contact avec elle, je suis en parfaite relation avec le ministre. Le ministre, c'est la réhabilité, le ministre n'a même pas tiré les conséquences de la dernière graisse. Le même ministre aujourd'hui, n'est-ce pas, pour qui Kirumba a trafiqué, pour qui Kirumba a faire les trafics d'influence, prend la décision, je vais même dire le risque de la réhabilité. Il y a de quoi alors dire qu'entre ministre et Kirumba, il y a un jeu d'intérêts, il y a des intérêts, que l'un est en train de protéger et vice-versa. Et ça, malheureusement, c'est la pauvre population qui est en pâtie. Ce matin, tous les arrêts sont pleins. Moi, je pense que... Les gens ont marché à pied. Les gens ont marché à pied. Je pense qu'on doit tirer les conséquences. C'est la population qui est pour toi. Pourtant, on tire les conséquences aujourd'hui dans ce qui arrive à l'Ombaché, et pour les ministres, et pour le majeur qui a ordonné qu'on tire, autant on doit tirer aussi, je vais dire, tirer les conclusions, et pour le ministre, et pour le DG qui a été réhabilité. Merci, c'est la même situation qui s'est produite à Transco. C'est également produit à O.G.Frem, où le ministre s'est vu aussi réhabiliter un DG qui a été désavoué par les agents. Pourquoi de telles situations se répètent ? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que nous devons nous éviter, bon, ça n'engage que moi, de voir derrière tout problème des individus. Parce que Transco est une entreprise de l'État, et il y a des problèmes au Transco, et le nom de ce problème ne s'appelle pas, n'a pas un nom, ou ne porte pas le nom d'une personne. Parce qu'on peut aujourd'hui décider de faire partir la personne, mais si le même problème persiste, un saint serait nommé à Transco, le même problème va s'épouser. Alors, il faut essayer de voir, loin de toute subjectivité, le problème réel dans cette société. Moi, j'ai lu les revendications des travailleurs. En tout cas, sauf erreur de ma part, ils parlent d'un mois de retard. Un mois de retard. Au-delà de l'impayement d'un mois, je n'ai pas vu d'autres revendications. Et donc, je suis tenté, je suis tenté de dire, c'est vrai qu'il y a une différence, il faut faire la nuance. Oui, il y a eu des mouvements de grève dans le passé, mais ça avait une autre raison, ces grèves-là. Et quand on avait suspendu le DG, la gestion du DGA qui faisait l'intérim était estimé satisfaisant par les agents. Madame, vous savez, dans de pareilles circonstances, situations, il faut toujours se méfier. Parce que, qui ne vous dit pas que le DGA voulait bien aussi que ça soit lui ? Mais il a quand même bien travaillé. Qui ne vous dit pas qu'il y a aussi une main noire derrière cette revendication ? Qui ne vous dit pas ? Mais le problème, c'est de chercher à voir la main noire ou de chercher à voir que les agents sont satisfaits. Il y a une nuance qu'il faut faire entre bien payer les agents et payer régulièrement les agents. J'ai suivi Pascal dire bien payer. Bon, si on peut parler en termes de bien payer, peut-être que le salaire est décent, ça permet aux travailleurs d'éteindre le début de mois. Même si le salaire est payé régulièrement, même si c'est 2000 francs, mais l'entreprise respectait l'échéance de paiement de salaire. Ça veut dire, régulièrement, les agents de Transco étaient payés. Seulement, ça fait un mois qu'ils n'ont pas pu accéder à leurs droits salariés. Mais, madame, vous savez que Transco au début et Transco aujourd'hui, il y a une grande différence. En bien ou en mal ? En mal. D'abord, le comportement des conducteurs est déplorable. Nous sommes pris aux conducteurs d'esprit des morts, 207, mais aujourd'hui, le comportement des conducteurs de Transco est pire même que ceux d'esprit des morts, 207. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce qui justifie cette différence ? Il y a une sorte de dégradation. La société était en train de monter avec une base sur des valeurs positives, mais aujourd'hui, on sent le laisser aller. Depuis un certain moment, si les ministres pouvaient décider de nommer à la tête de l'entreprise un autre DG, il faut chercher à savoir un peu pourquoi. Mais moi, je crois que c'est un droit. La grève est un droit reconnu aux travailleurs. Nous ne pouvons pas voir derrière ça des démons, mais seulement ça pénalise les paisibles citoyens. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'entroupements dans les arrêts de bus. Je crois que nous avons un gouvernement responsable qui est là, qui travaille, et nous pensons qu'une solution responsable sera trouvée dans les airs qui suivent. Le président fait un communiqué, reconnaît les caractères légitimes de la revendication, condamne la répression, décide de déférer. Le responsable de la police devant les outils de tirage militaire suspend la décision du ministre de l'Essu, Steve Mbikaï. Et puis, par rapport à cela, Pascal, votre commentaire sur ces événements de Lubumbashi, la répression policière suite à la manifestation des étudiants, 4 morts, et puis le communiqué de la présidence qui suit soit même la décision du ministre sur les frais académiques. Merci, mais je glisse juste un petit mot par rapport au premier sujet. Ah, vous revenez encore. Nous sommes au deuxième sujet. Je comprends. Il faudrait qu'on soit à mesure de différencier la révocation de la suspension. Le directeur général, par le passé, n'a pas été révoqué, mais il a été suspendu. La révocation pouvait aussi suivre cette suspension. Non, non. Lorsqu'on suspend... Ça pouvait aussi suivre. Bon, peut-être que vous comprenez la suite parce que vous êtes intellectuel. Vous abordez la deuxième question en rapport avec la revendication des étudiants. Je parle d'abord de mon expérience quand nous fûmes à l'université de Kinshasa à l'époque où il fallait réduire le montant de paiement des frais académiques. Et on a commencé à Lubumbashi. Et lorsqu'on avait réduit à Lubumbashi, nous, à l'université de Kinshasa, nous avions revendiqué. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'arrêtés et tout ça. C'est dans le régime de Kabila. Donc, substantiellement, je comprends d'abord, avant d'arriver au vif du sujet, c'est que ce régime n'a pas été à mesure de protéger le corps académique. Je vais d'abord à l'université de Kinshasa. L'Ungil était avec moi. Quand vous êtes au resto des étudiants, pour aller au home des étudiants, la route est coupée pratiquement. Quand vous avez un véhicule, vous ne savez pas entrer. Quand vous regardez comment le site se détériore aujourd'hui, vous vous dites, est-ce que nous avons des responsables, des gens qui comprennent ce qu'ils peuvent, lorsqu'il faut protéger ces sites. On a laissé les sites comme ça entrer. Quand vous prenez la dernière avenue, la dernière avenue, qui était une belle avenue aujourd'hui qui n'existait plus. Donc, comprenez qu'on n'a pas protégé correctement ces sites. Alors, la question de paiement des frais académiques, c'est une question également que le gouvernement n'a pas bien exploité. Parce que quand je prends l'époque de Gizenga, on a tenté maintenant de prendre en charge les étudiants par des petites bourses. Ça aurait été une occasion également pour faciliter les choses, mais ça n'a pas fait. Et donc, maintenant, les revendications ont commencé, mais malheureusement, lorsqu'il y a des revendications des étudiants, parce qu'il faudrait qu'on corrige à leurs conditions de paiement, conditions d'études, et c'est la police qui s'interpose, qui tire parfois des balles réelles, ou enregistrer des morts. Nous avions connu l'université de Kinshasa. Et cette police, Pascal, cette police, ils n'ont même pas tenu compte du changement, ils continuent à agir comme si on était sous Kabila. – Non, le changement, on ne peut pas le dire maintenant, parce que le gouvernement n'a même pas fait deux, trois jours. Il n'y a pas de changement, on n'a pas opéré le changement d'abord au niveau de la police, on n'a pas opéré le changement au niveau de la ramée. Non, il ne faut pas comparer, parce qu'ici, on est encore dans l'ancien régime. D'ailleurs, les remises et les reprises n'ont pas encore commencé, ce gouvernement n'a pas encore correctement commencé à travailler. Donc, nous sommes dans la suite de l'ancien régime, le nouveau régime qui vient d'entrer, enfin, le nouveau régime qui vient d'entrer, je crois qu'il va imprimer… – Alors, il y a un communiqué de la présidence, votre réaction par rapport à ce communiqué ? – Non, mais c'est normal qu'on agisse… – Est-ce que c'est la consommation extérieure ou il y aura vraiment un suivi ? Parce qu'on a vu dans le temps, les policiers qui agissaient de la sorte étaient même, je ne sais pas moi, salués, applaudis par rapport à ces répressions. Est-ce qu'il y aura un suivi ou c'est la consommation extérieure ? – Il n'y a pas de jugement des valeurs, de cette façon étant donné que c'est maintenant qu'ils ont pris possession de leur siège, ils n'ont pas encore commencé pour dire, bon, peut-être pas, le passé n'ont pas fait, prochainement ils pourront le faire. Mais au moins, ce qu'ils ont déjà fait, parce que je crois, on a même convoqué le ministre de l'Essu qui va s'expliquer à la présidence, c'est déjà une bonne démarche, il faudrait qu'on explique d'abord qu'est-ce qui se passe, quelles sont les clauses des contrats. Et finalement, c'est simplement après qu'on aura compris, ils pourront maintenant prendre une décision, est-ce qu'il faut arrêter avec la problématique de prise en charge par les parents ? Est-ce qu'il faut permettre que les étudiants bénéficient des bourses ? Est-ce que le taux de paiement doit être gardé tel qu'il est payé aujourd'hui ? Et c'est tout ça, c'est après l'échange, que j'imagine une décision définitive sera prise. Mais on souhaite que cette décision, en tout cas, imprime une distinction par rapport au temps que les étudiants vécu avec le régime Kabila. Oui, il faut qu'il y ait suivi, que ce ne soit pas une transformation extérieure. Ok, c'est le Kanagui là, le ministre de l'Essu, sa décision a été suspendue, il sera entendu, c'est un désaveu pour lui. Steve Mbikai. Bon, si vous permettez, j'aimerais dire deux ou trois choses par rapport au premier sujet. Nous sommes déjà en deuxième sujet, on a aussi un problème de temps. Mais vous savez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas rester sinon ça... J'ai suivi, John, dire qu'il ne faut pas qu'on voit les gens derrière chaque crise. Non, mais la crise est toujours née par deux gens. Et quand il y a une crise, il faut qu'on arrive à établir les responsabilités et à indexer ceux qui sont censés la gérer ou ceux qui l'ont provoqué. Ça, c'est un élément détail. Un deuxième élément, il décrit les mauvais comportements de chauffeurs transco. Mais en ce moment-là, il est en train aussi de condamner le même DG parce que c'est lui qui assure la politique de gestion des transco. Qu'est-ce qu'il fait des mauvais chauffeurs qui font plus que ce que font les chauffeurs de 277 aujourd'hui ? Et si vous suivez de près, ces chauffeurs ne sont pas punis parce qu'ils sont détails ou détails. En fait, c'est comme ça. Et la liste des revendications, elle est longue. Il n'y a pas que les paiements de salaire. Il y a tout ce que j'ai énuméré. J'en viens au deuxième sujet. Non, écoutez. Je commence par condamner ce qui s'est passé à Al-Bombashi. La vie humaine, elle est sacrée. Notre constitution demande à l'État congolais de protéger la vie humaine, de la respecter. Tuer trois étudiants dans ces conditions-là, c'est un acte à condamner. Et je suis très, très content que la réaction de la présidence soit aussi rapide. Je crois qu'il y ait les sanctions suivront. J'ai réalisé dans le chef de... C'est la voie de consommation extérieure. Non, s'il vous plaît. Il y aura un suivi. Je vais répondre. Je vous ai suivi dans vos questions de relance à Pascal vouloir accuser Kabila. Je vais y revenir, mais laissez-moi quand même avancer. Je constate avec amertume que ce major Yahweh Bertin, qui a ordonné qu'on tire sur les étudiants, est en train de détruire ce que nous, nous sommes en train de construire. Ce pour quoi on se bat jour et nous pour construire. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire ? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de nous battre pour avoir réellement un État d'étroit. Avoir un Congo où chacun est libre d'opinion d'opposition. Un Congo où chacun dit ce qu'il pense et il n'est pas inquiété par la suite. Un Congo où l'opposition et la majorité travaillent tous pour l'intérêt supérieur de la nation. Et nous sommes pratiquement en train d'y aller. Vous avez assisté à cette première passation du pouvoir entre Kabila et Félix Tisekedi le 24 janvier. Non, je vous assure que le train est en marche. Et avoir une autorité militaire, une autorité policière, soit-elle, qui ordonne qu'on tire sur les étudiants, je crois que ça c'est des actes qu'il faut totalement condamner. Je condamne ces actes et je conclue, je comprends que lui, il est en train pratiquement de détruire ce que nous, nous sommes en train de construire. Et pour ça, on ne peut pas les lui pardonner. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément que je note, c'est la réaction rapide du gouvernement. J'ai salué la réaction rapide du gouvernement. Moi, ça montre que le régime Tisekedi est attentif à ce qui arrive aux Congolais. Le régime Tisekedi, sur des presses qui arrivent aux Congolais, le régime Tisekedi est disposé à écouter les Congolais. Et donc, j'ai joué ma voix à celle de Pascal, je crois, qui pense qu'il faut être jusqu'au boutiste, qu'il faut aller avec ses enquêtes. Et déjà ce matin, les majors en question sont devant la justice militaire. Il est, je crois, en train d'être entendu. Mais il y a aussi un élément très important que je dois soulever ici, c'est que pourquoi on en est arrivé là ? Oui, c'est aussi ça la question. Pourquoi on en est arrivé là ? Il faut attaquer aussi le problème à la source. Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi nous sommes allés de crise en crise dans des universités ? Je suis très content que dans ce dossier, le ministre de l'Essu soit interpellé et auditionné. parce que c'est lui qui se trouve être l'élément clé, pour ne pas dire déclencheur. Il est là aussi, il y a une crise en crise. Pour ne pas dire élément déclencheur de cette crise. Regardez. Stéphane Rekhaï signe une décision 0-18. C'est des décisions que les ministres de l'Essu signent au début de chaque année pour réglementer, n'est-ce pas, la vie académique tout au long de cette année-là. Et donc, celle-ci, il demande au chef d'établissement de réunir les partenaires, la coordination, les corps professionnels et tout ça afin de décider du montant à payer conformément. En fait, ce montant qui devrait tenir compte des réalités de chaque université. Les universités se réunissent. Ils se décident sur base de cette instruction du ministre Écoutez, je suis en 2017-2018. Il y a trouble à l'Ista pendant qu'il y a une mission de service. Le chef de l'État, Joseph Kabel, a réuni les conseils des ministres pour dire qu'on suspende cette décision-là, n'est-ce pas, d'éragister les taux, des qualités, des autodéfauts. Quand le ministre Mbikaï rentre, il dit non, n'expliquez pas ce qui vous a été dit, vous tenez-vous à ce que vous aviez décidé. Je me rappelle, à l'époque, j'étais moi-même président des étudiants. On a même été accusé en tant que président des étudiants d'avoir été corrompu parce que pour eux, le président a décidé. Alors qu'après l'attention du président, quand le ministre est arrivé, il nous a dit non, vous, vous devez vous tenir à ce que vous avez décidé. Et les étudiants doivent payer comme ça. Voilà l'élément déclencheur de l'âge. Interpellé qu'il soit auditionné. Moi, je crois que c'est dans ses responsabilités. Je peux même aller loin pour dire que c'est moi le premier responsable de cette crise. Le premier responsable, Steve Mikaï. Pour moi, c'est oui. Bon, je lui laisse la responsabilité des surprenants. Je suis censé dire, présenter le fait qu'il y avait des racines. D'abord, quand il parle des euros du choc, il répond vraiment à un signe, c'est le décident, c'est le décident. Peut-être qu'il a voulu les chiffres. Je vais vous expliquer. Chaque année académique, il y a un document, qui est appelé instruction académique. C'est un peu comme une constitution de la République, mais renouvelée annuellement. Vous comprenez ? Ça veut dire, cette année ici, on aura une constitution pour gérer le pays. L'année prochaine, une autre constitution. C'est un peu comme ça dans le secteur de l'enseignement superuniversitaire. On appelle ça instruction académique. Chaque année, elle est réécrite, renouvelée. L'instruction académique. Et c'est numéroté. Cette année, nous sommes au numéro 020. Faites l'année passée. Non, non, cette année académique. C'est l'instruction numéro 020 qui va définir la ligne de conduite à suivre par les établissements de l'essue. Dedans, il y a les fixations de fraises académiques, le montant des syllabus, ainsi de suite. Pour guider les comportements des chefs d'établissement, des étudiants et consorts. L'année passée, c'était l'instruction 019. Oui, oui, oui. L'année passée, c'était 018. Donc, quand il dit 017, là, il nous amène pratiquement vers les années où Micah n'était même pas encore nommé ministre. Parce qu'il n'a fait que deux ans, pas plus, deux ans, plus ou moins, depuis qu'il est nommé ministre. Non, il n'a pas signé. Mais depuis qu'il serait déjà ? 020. C'est la première précision. Parce que c'était une confusion qui voulait s'aimer dans la tête. La deuxième des choses, il faut savoir, madame, que c'est le secteur le plus problématique de tous les autres. Il y a des problèmes tout le jour. Si vous êtes gérant ou ministre dans ces secteurs, attendez-vous à des choses, à des problèmes matin, midi, soir. Vous allez chercher à résoudre les problèmes des étudiants, vous créez un conflit avec les professeurs. Vous réglez les problèmes des professeurs, vous créez un conflit avec les étudiants. C'est ainsi de suite, vice-versa. Et c'est ça la vie quand on est gestionnaire de ces secteurs. Mais il y a quand même des choses. Il y a des problèmes tout le jour. Mais il faut faire un effort pour ramener les uns et les autres autour de ce qui peut apparaître comme un terrain d'attente. Mais c'est difficile de satisfaire toute la partie prenante dans ces secteurs. Micah, il n'est pas un problème. Le problème, c'est qui ? D'abord, avant de répondre à cette question, il faut voir d'abord les revendications des étudiants. On parle du problème des lots, le courant qu'il fallait rétablir et le réagissement des fraises académiques. Il faut d'abord souligner, et si vous allez lire l'instruction académique numéro 20 de cette année, là-dedans, il est bien clairement écrit, ce n'est pas le ministre qui gère les établissements. Ce sont les chefs, les comités de gestion qui gèrent l'établissement. Et la décision du ministère a été sur son... Je vais arriver, je vais arriver. Et donc, la responsabilité de gérer, d'assurer la propriété au niveau des établissements. Veuillez sûr qu'il y ait le courant lourd en permanence. C'est la responsabilité des comités de gestion. Ce n'est pas du ministre. Vous avez appris à l'université de Kinshasa, le secrétaire général administratif a été suspendu et remplacé, révoqué et remplacé par le professeur Kabenguele. Tout simplement parce que le ministre devait intervenir pour évoquer des immondices à l'université de Kinshasa. Une tâche qu'il a lancée et laissée le suivi à l'administratif, qui n'a pas fait... Il a été révoqué pour ça. Deuxième des choses. Quand on parle du ministre... Non, le ministre n'a pris aucune décision. Il n'a pris aucune décision de réagissement. Alors là, vous conseillez de communiquer de la présidence. Oui, je constate qu'ici, il y a des éléments d'information qui a échappé au niveau de la présidence de la République. Le ministre n'a pris aucune décision. Il n'y a aucune décision du ministre aujourd'hui. Si ça existe, il faut que cela soit brandi. Donc la présidence a suspendu du vide. Je le répète et je vais vous expliquer comment ça se passe. Les frais académiques ne sont pas fixés de manière unilatérale par le ministre. Il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration de l'université. Il y a les représentants du comité de gestion. Il y a les représentants des COPA. COPA, c'est le comité de partenaires. Et là, il y a le comité de parents et consorts. Il y a le comité de partenaires pour se mettre d'accord sur le montant du prêt académique à fixer. Mais quand vous vous mettez d'accord, généralement, il y a des discussions, il y a des divisions. Ils attendent en toutes les parties. Le comité de gestion a souvent tendance à prendre cette difficulté au comité de parents et les restes. Le comité de parents a tendance souvent au comité de parents. C'est très important ce que je dis, c'est très important ce que je dis. Les frais académiques ne sont pas fixés de manière unilatérale. Mais au niveau de l'université, il y a une réunion entre les conseils d'administration, les représentants du comité de gestion, les représentants du comité de parents. Ils se mettent ensemble pour lever l'option. Et le ministre vient seulement voir si cela obéit à la logique. Et je répète que ce n'est pas les ministres qui fixent leurs prêts académiques. Ce qui s'est passé l'année passée, c'était une incompréhension autour du paiement de frais, si ça devait être payé en francs congolais ou en dollars. D'autres ont payé en francs, d'autres ont payé en dollars. Et ce qui avait payé bien avant en dollars, quand il y a eu une discussion de paiement en francs congolais, ça a créé un conflit à l'instant qui fallait uniformiser. Nous avons étenu que c'est pour John, la décision de la présidente, c'est dans les vides. La décision, c'est dans les vides, c'est dans vous. Ce n'est pas ce que je dis. Merci John. Je suis content que le ministre soit convoqué et écouté, et pour qu'il puisse vraiment éclairer, mettre à la disposition de la présidence. Nous passons à un autre sujet, nous passons à un autre sujet, nous n'avons plus de temps. Juste une minute. Le premier élément ici, c'est que quand John parle, il s'attaque à la forme, il ne s'attaque pas au fond. Le problème, ce n'est pas de 0,18 ou de 0,19. Le problème, c'est qu'est-ce qui a été écrit dans cette instruction académique ? Est-ce que là-dedans, les ministres demandent aux gens de réajuster ? Et même les conseils dont ils parlent. Oui, il y a conseils, mais lorsque vous venez dans ce conseil, vous avez l'instruction du ministre sur la table. Et tout ce que vous discutez au cours de ce conseil doit être conforme à l'instruction du ministre. Et dans cette instruction, peut-être qu'il n'a pas lu, le ministre demande que les taux soient fixés en dollars et payés en francs congolais fixés en dollars au taux du jour. J'ai lu l'instruction, j'ai été président des étudiants à l'IFACIC, j'ai assisté à ces conseils dont ils parlent, j'ai assez d'éléments pour lui prouver les contraires. Ça, c'est le premier élément. Donc, le conseil peut se tenir, mais vous avez l'instruction du ministre, là, on vous dit fixer les frais en dollars, il faut les faire payer en francs congolais. Donc, j'ai dit, j'ai dit bien, et quand Kabil a dit, suspender cette décision, que les gens reviennent autour de l'année intérieure, le ministre qui était en voyage revient ici, il dit, écoutez, ne vous tenez pas à ce que le chef de l'État a dit, vous revenez à ce que vous avez signé dans vos conseils respectifs. Ça, c'est un élément détail. Et puis, il dit un truc, que le secteur de l'ESU est compliqué. Bon, mais Mikaï n'est pas le seul ministre de l'ESU. Il a remplacé à ce ministère, Théophile, qui a bien géré, sous Théophile, on n'a pas assisté à ce genre de crise. Alors, quand on est incapable, on fait quoi ? On en tire les conséquences. Et les conséquences, vous savez que même les étudiants de l'Unikine ont réclamé qu'ils partent de ce ministère lors de leurs revendications. Pourquoi ils s'y accrochent alors que c'est difficile ? Mais si c'est la décision, le communiqué de la présidence, nous avons senti que la présidence a reconnu le caractère légitime de la manifestation des étudiants, de la revendication des étudiants. On sent qu'on montre les couleurs de la bonne gouvernance, de la gouvernance en matière de droits de l'homme, de la gestion des manifestations publiques. Alors, la grande question qu'on se pose, ça c'est le troisième sujet, par rapport à la manifestation de la coalition Lamouka, prévue ce 2 février 2019, à la place Sainte-Thérèse à Ndjili. Est-ce que, à voir comment, est-ce que la présidence a géré, à travers un communiqué, est-ce que c'est passé à Loubouchi, qui a reconnu le caractère légitime de la revendication des étudiants ? Est-ce que ça sera de même avec la manifestation du meeting de la coalition Lamouka, qui se tient ce 2 février 2019, à la place Sainte-Thérèse à Ndjili, Pascal Houni ? Est-ce qu'il n'y aura pas répression, comme c'était le cas lors de la dernière manifestation qui devait se tenir au siège du MLC, avec le candidat de la coalition Lamouka ? Est-ce que la présidence va aussi gérer de la même manière cette manifestation ? Merci, mais je serai encore obligé de répondre un peu. Oh là là ! Je vous avais un problème de temps ! Parce que, vous savez, Steve Mikaï, c'est l'aide de mes collaborateurs. Et lorsqu'il fallait réfléchir à son temps avant qu'il ne devienne ministre, on échangeait beaucoup avec lui. Mais dans la gestion, je ne le vois pas du tout. Et même si le comité de gestion des universités ne sont pas à mesure de faire le travail normalement, je vois ici la réhabilitation, par exemple, du site. Vous n'allez pas me dire que le ministre ne peut pas intervenir pour poser le problème maintenant au gouvernement pour qu'on intervienne. Parce qu'il s'agit des établissements de l'État. De son point de vue, je ne sais pas entrer en profondeur, mais simplement, on aurait dû, j'aurais voulu qu'il imprime la différence, mais finalement, je me rends compte qu'il n'a pas bien fait le travail. Je reviens sur la question de la rencontre de la MOKA. Vous voulez comparer par rapport à l'interdiction, la fois passée au siège interfédéral de l'État de l'État du Congo ? Non, parce qu'à l'époque... On a géré ce qui s'est passé à Lubumbashi. Parle-de-moi. À l'époque, Félix et Sisek n'étaient pas encore installés. Et c'est comme ça qu'on est intervenus conformément aux anciennes méthodes. J'imagine, j'espère, je veux bien qu'on laisse la MOKA organiser ses activités. Et parce que sinon, l'UDP sera dans la contradiction de son combat. Et c'est là où je m'insurge contre ceux qui veulent opposer ces deux camps politiques. Ce n'est pas toujours très bien. Lorsqu'ils se retrouvent à Genève, d'autres les avaient appelés les sept patrons des langues à langues à star. Mais l'aide des patrons des langues à langues à star est au pouvoir. Mais laissez alors les langues à langues à star trouver solution à leur niveau. Mais vous ne m'allez pas. C'est là où j'interpelle les autres. C'est vrai. Mais à ce stade de temps, qu'est-ce qu'il y faut ? Il faut laisser les autres, s'il faut marcher, qu'ils marchent. Ils marchent pourquoi ? Parce qu'ils veulent la vérité des jeunes. En démocratie, le syndrome mal, c'est leur point de vue. Il faut les laisser aller jusqu'au bout de leur manifestation. Et donc, on ne supportera pas. Voir aujourd'hui, ce que l'UDP n'aimait pas hier qu'on les fasse au nom de l'état des droits, voire demain ou après-demain, l'UDP envoyer la police, par exemple, disperser une raconte de l'opposition. Et simplement parce qu'on aurait voulu parler des choses, peut-être contre l'UDP. Et là, nous n'allons pas accepter. Parce que moi, Pascal, qui vous parle, j'ai été parmi les premières personnes à son temps lorsqu'on avait incendié le siège à l'UDP. Je suis arrivé au même moment avec la Monusco. L'un matin, et on était avec Félix d'ailleurs. Et je vois comment les gens pleuraient. Je vois comment même lorsqu'on avait sorti l'école. Donc, j'imagine aujourd'hui qu'ils doivent garder, n'est-ce pas, cet élan du combat pour la beauté de la démocratie, laisser les autres, en tout cas, continuer les revendications. Mais simplement, il y a un problème maintenant du côté Félix. S'il ne fait pas tout pour trouver rapidement solution avec ses pairs, ça veut dire les autres partis politiques de l'opposition, il aura du mal à fonctionner. Pourquoi ? Parce que d'un côté, si par exemple, on voit aujourd'hui l'UDP travailler avec l'ancien régime ou les membres de l'ancien régime, la réaction de la population sera rapide. Ah, voilà ce que nous avions entendu, donc c'est vrai. Et si aussi ils ne travaillent pas avec ces gens, ils seront en opposition, contre. Et maintenant, il y aura deux oppositions qui vont se dessiner. D'un côté, c'est père, et de l'autre, l'ancien régime. Et que faire maintenant pour l'UDP ? Je pense que la solution, c'est revenir dans le combat d'un temps ensemble avec les autres. Qu'est-ce que les autres font aujourd'hui ? Vous allez suivre des gens qui critiquaient farouchement l'UDP hier, qui critiquaient l'opposition substantiellement hier. Mais aujourd'hui, je commence à féliciter Félix Yatisekedi tout en critiquant Marte Fayoulou. C'est malhonnête. C'est très malhonnête. Parce que comprenez que c'est un combat d'ensemble. Simplement, à la dernière minute, un peu de mes attentes a fait lorsqu'il fallait aller aux élections qu'il y ait deux fronts. Mais ce n'est pas pour autant que parce qu'il y a des fronts, vous qui n'êtes pas de la famille, et vous voulez maintenant vous ingérer pour les séparer davantage. Non. Mais vous les aviez beaucoup critiqués. Vous les aviez beaucoup gaziers. Vous les aviez beaucoup tués. Vous les aviez beaucoup arrêtés. Quel est le problème aujourd'hui ? Votre problème, c'est à quel niveau vous pouvez intervenir ? Suivez la RTNC, suivez Télé 50. On ne sait qu'à censer... Changement des capes. Félix Yatisekedi. Mais vous l'aviez considéré hier comme collabos des impérialistes. Ce sont des concepts qui étaient employés hier. Vous les aviez considérés comme les sept patrons des langues à Langasta. Mais votre problème maintenant, c'est à quel niveau ? Et maintenant, ce sont eux-là qui ne veulent pas que les décors trouvent solution, alors qu'ils peuvent trouver solution. Même si la MOCA allait totalement à l'opposition. Mais ça peut être une opposition constructive. Mais simplement parce que la MOCA estime que c'est moi qui ai été élu. Pour les autres, c'est un gère pour les diviser. Et je dis à cette raconte-là qu'on n'entende pas les autres, qu'ils comprennent qu'il s'agit du combat qu'ils ont mené depuis longtemps, qu'on continue pour asseoir correctement la démocratie. Merci Pascal, c'est quand même la réaction de l'UDPS, le cash par rapport à l'annonce des meetings de la MOCA. Nous avons suivi Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, on sent que l'UDPS voit déjà d'un mauvais oeil ce meeting de la MOCA. Je ne sais pas si vous avez également suivi Augustin Kabouya qui dit qu'il n'y a aucune composante du Congo qui a la même expérience que l'UDPS dans l'organisation des manifestations. Ils n'ont pas peur de la MOCA, ils sont mécontents que jusqu'aujourd'hui on continue à nier leur victoire. Voilà cette réaction un peu de cash. Vous savez, Gisèle Pascal mêlait sur ma soif quand il dit qu'on les oppose. Qui oppose qui à qui ? Et ce qu'il a dit, me rappelle les discours qui a été tenu dans beaucoup de plateaux ici il y a beaucoup de mois maintenant, où lorsque quelqu'un quitte l'opposition pour rejoindre le régime Kabila, il a été débauché, c'est Kabila qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais quand les gens quittent Kabila pour l'opposition, là il n'y a pas de problème. C'est un peu ces discours-là qui sont entrés en courant. Là il n'y a pas de problème, là c'est normal, c'est bon. Quand Katoumi et tout ce monde-là quittent Kabila pour l'opposition, là il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un tue Balaou, je ne sais qui, quitte l'opposition pour le régime Kabila, là c'est la main noire de Kabila. C'est un peu ça. Parce que quand il dit qu'on les oppose, je suppose qu'il y a une main noire. Mais de qui ? Ça c'est le premier élément. Alors que quand vous regardez bien les éléments ici, Félix a tendu sa main à tout le monde. J'entends Pascal dire, non, c'est l'ancien régime. Non, Félix c'est aujourd'hui un président de tous les Congolais et qui a besoin de l'expertise de chaque Congolais pour que les Congos en soient grands bénéficiaires. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais répondre, je vais répondre. Ça signifie quoi ? Là vous allez en dehors de ma question. Ça signifie quoi ? La Mouka, elle est bienvenue. Le FCC, elle est bienvenue parce que tout le monde a un seul intérêt, celui de la nation congolaise. Mais on n'est pas obligé de prendre cette main tendue. S'il vous plaît. Non, mais c'est de votre droit. On n'est pas obligé de prendre cette main tendue. S'il vous plaît. Je comprends. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de votre droit de refuser sa main ou de la tenir. On ne vous impose rien. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'aimerais répondre à votre question. Non, écoutez. L'UDPS ne peut pas empêcher à la Mouka de tenir son meeting. Ça c'est clair. C'est ce que Kabouya a dit. C'est vrai qu'il n'y a pas de mensonge dans ce qui dit. Quand Kabouya dit que l'UDPS est la seule formation politique qui a plus d'expérience. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Vous savez, Claude Lévi-Strauss a inventé une méthode. La méthode structurale. Vous comprenez ? La méthode structurale cherche, n'est-ce pas, à comprendre, à déceler le sens du discours politique. Et on vous dit que ce sens n'est obtenu que par opposition. C'est-à-dire qu'on prend vos différents discours tenus et on creuse, on sait comprendre les sens. Vous savez que Martin Fayoulou, depuis le début de ce processus électoral, après Genève principalement, a plusieurs discours qui est même parvenu à désorienter ses propres électeurs. Ça c'est connu de tous. Ça c'est vous qui le dites. Non, quand Fayoulou vous dit tantôt qu'il a gagné l'élection avec 50%, tantôt qu'il a gagné avec 60%, tantôt qu'il a gagné avec 60%, tantôt qu'il a gagné avec 40%, s'il vous plaît. Non, ce que j'ai dit, ça sort de sa bouche. Ce que j'ai dit, il a sort de sa bouche. Ça signifie quoi ? Quand Fayoulou vous dit combattez les machines à voter jusqu'à quand tu t'es des élections... Mais c'est parce que là, je suis toujours en dehors de ma question. Non, non, je n'ai pas répondu à ma question. J'aimerais qu'on puisse un peu, pour ne pas désorienter l'auditeur, répondre à la question. C'est quoi la question ? C'était par rapport à la réaction de l'UDP. Non, j'ai dit que l'UDP n'empêchera pas la tenue du métier. Merci, c'est ça. Ça j'ai dit. Et j'ai dit que Kabouya a bien dit, quand il pense que c'est l'UDP qui a plus d'expérience à la matière, là il n'y a pas de débat. Mais la question que moi je me suis posée, c'est de savoir ce qu'il fallait le dire à des spécialistes, qu'il n'a pas encore dit. Vous savez, il y a un adage africain qui dit, le fait d'avoir été avec les tigres ne fait pas des toits un tigre. Faites-nous, c'est que ce qu'il a gagné dans cette élection ne vient pas d'élu. La preuve, sa propre dynamique n'a qu'un seul député lui-même. Merci, c'est l'est. Aujourd'hui, il a perdu, il est en train d'être en train de faire tout ce soutien. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Jean ne va prendre le parole. Moi, je comprends l'ami, peut-être qu'il n'a pas été dans le combat, il n'a pas assisté dans des réunions, qu'il ne participait à son temps avec tout le monde. Je comprends qu'il tient de tels propos. Et il se fait que c'est parfois dans, bon, ce concept peut-être ne pas apparaître très bien. Mais ici, je vous faisais comprendre que le combat de l'opposition depuis tous ces temps était de comment faire partir Kabila, comment faire partir le régime, comment changer les choses, comment imprimer autrement les choses, et ils étaient ensemble. Quand je parle de l'opposition, ce n'est pas pour rien que je le dis. Et sur le télévision, vous allez comprendre, on veut les opposer. C'est là le problème. Vous, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que cette population va accepter, va applaudir Félix, si on le voit travailler avec les Mende, si il le voit travailler avec les Kokonyangui, si il le voit travailler avec les Bitakwira, si il va travailler avec... Et vous allez me dire que la population va acclamer. Il va dire non, ce n'est pas possible. Félix a souffert avec Louis Depes depuis tous ces temps, avec les autres de l'opposition, parce qu'il fallait les gazer chaque jour. Et nous autres, nous avions souffert également. Et lorsqu'il y a un problème, la Mouka estime que c'est moi qui ai été élu. Au-delà de tout, que voulez-vous ? Mais sans preuve. Mais qu'est-ce que vous appelez preuve ? Merci Pascal. Qu'est-ce que vous appelez preuve ? Merci Pascal. C'est Jean Lundi là qui a la parole. Pour terminer... Vous savez, je n'ai pris la parole qu'une fois. Allez-y, vous avez la parole, c'est vous la deuxième. Laissez-moi le temps de parler. Parce que je ne sais pas si je manque à dire ou c'est la volonté de ne pas vouloir me raccorder la parole. Non, non, vous avez parlé sur le sujet de l'essu. Je commence par dire ici. Je commence par dire ici. Que ce que mon frère ici dit, c'est... Je ne sais pas comment le qualifier, le ministre ne l'a jamais dit. Vous réveillez encore sur les prévisions. Je dis que non, pas de fausseté, c'est très grave. C'est quoi, j'ai dit beaucoup de choses. Non, s'il vous plaît. Mais mon frère soit un peu tolérant, s'il te plaît. Parlons peu, parlons bien. Ce n'est pas quand on parle trop, on risque de dire bêtises. Parlons peu, parlons bien. Vous voyez ? Le ministre n'a jamais dit, je ne sais pas à qui, que c'est que le chef de l'Etat a dit, ne le faites pas, restez dans ce que moi je dis, c'est faux. Et dans l'instruction de l'année académique 0-20, le ministre a demandé au comité de gestion des établissements de reconduire le même montant de frais académique de l'année passée. Mais que cela soit payé en franc congrès, pas en dollars. Je ne sais pas si lui me dit, moi je n'ai pas lu. Moi, je peux même dire, j'ai participé à son élaboration. Je maîtrise le contenu intégral de cette instruction académique. Et c'est tout sauf ce que mon frère a tenté de dire ici. Je ne sais pas si il ramasse ça. Là, c'est encore le deuxième sujet. Vous réveillez sur ça. Il faudrait être responsable dans ses propos. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas correctes. Vous savez, l'U2PES est au pouvoir. À l'U2PES, il n'y a plus de combattants. Elle doit changer son discours, adapter ça aux réalités actuelles. Parce qu'il n'y a plus de combattants à l'U2PES. J'attends qu'Abouille a parlé. Ça me rappelle l'U2PES en train de chercher, lutter pour le pouvoir. Elle a le pouvoir maintenant. Elle a l'effectivité de pouvoir. Elle doit travailler. Elle n'a plus de combattants maintenant. Et il faut savoir aussi, je suis d'accord avec Pascal. Vous savez, la victoire de l'U2PES aujourd'hui, c'est le fruit d'un combat de décennies et de décennies. Ceux qui ont commencé ce combat à l'U2PES, certains sont morts. Il y a peu qui sont encore en vie. Mais je vois aujourd'hui, certaines personnes s'est réclamée de cela. Mais il ne faut pas oublier les pionniers. Les pionniers, je vois ceux qui ont commencé ce combat. L'U2PES est né en 1982. Moi, c'est la date de ma naissance, madame. Vous comprenez ? Et l'U2PES a fait plus de 30 ans pour obtenir ce qu'elle a obtenu aujourd'hui. Son président, son initiateur est décédé. Et tu sais ce qu'il dit. Sans l'obtenir. Alors, il ne faudrait pas que des opportunistes se saisissent de mérite de ce que l'U2PES a obtenu aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Félix ne doit pas l'oublier. Il doit travailler avec ceux qui sont les alliés, les compagnons de circonstances. Mais il ne doit pas oublier ceux qui ont payé, ceux qui se sont sacrifiés pour que l'U2PES atteigne ce qu'il a eu aujourd'hui comme combat. Bon, vous savez, le meeting de la MUCA, c'est la démocratie. Il faut laisser la MUCA faire son meeting. Parce que la MUCA a encore des revendications qui n'ont pas encore trouvé de réponse. L'alternance politique aujourd'hui qui est au rendez-vous n'a pas apporté de réponse aux revendications directes de la MUCA. Et c'est l'opposition, c'est de la bonne guerre. Moi, je crois que vous avez le pouvoir, gérez votre pouvoir pour assumer le bilan négatif ou positif. Aujourd'hui, peut-être que la Constitution oblige Félix à regarder ailleurs parce qu'il n'a pas la majorité au Parlement. Il sera obligé de coaliser avec d'autres forces politiques. Hier, ils n'ont pas lutté ensemble. Mais moi, je crois qu'il faut tenir compte de plusieurs réalités et paramètres. C'est très important. Et je crois que Pascal, ce qu'il a dit ici, est à prendre au sérieux. Il ne faut pas seulement se contenter des opportunistes, mais il faut voir les véritables combattants, compagnons, puis les pionniers de cette victoire. Même si il y avait un changement de chemin. Ils sont les véritables pionniers, je le dis. Les véritables pionniers, ceux qui se sont sacrifiés pour ça, sont peut-être ailleurs. Et Félix doit faire très attention, surtout sur ce point-là. Merci, le message est passé et c'est la fin de ce magazine Kiosque. Merci à John Nunguila, Cédé Kananguila, Pascal Oondje, Doudou Montiri à la réalisation et Urbain Kanyama. Du côté de la technique, nous nous retrouvons, moi, personnellement, mercredi. Demain, vous serez avec Michel Kouyapa. Merci. 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 Merci.